Est-ce que vous connaissez le passif? Oui, le passif. Oui, monsieur. Alors, vous connaissez déjà le passif. Est-ce que vous utilisez souvent le passif dans la langue française, par exemple? Non, passivant. Pas souvent? OK, d'accord. Pas souvent. OK, c'est pas grave, mais donc, en général, le passif, c'est comment? Vous pouvez dire ce que vous comprenez, ce que vous avez utilisé avant avec le passif. Quelle est la forme du passif, alors? Les formes du passif? Oui. C'est le complément avant sujet. Complément avant sujet? C'est sûr. Normalement, sujet après, c'est complément. Normalement, la forme active, sujet, verbe conjugué. Donc, le verbe, c'est qu'il faut conjuguer au présent, au passé, ou bien au futur, d'accord? Et après, plus complément. D'accord? Donc, mais à la forme passive, c'est comment? Vous voyez, regardez tout de suite. Kim Jin, tu lis, s'il te plaît. Le propriétaire. Le propriétaire a vendu le château. Alors, on met le propriétaire, c'est le sujet. D'accord? Et le château, c'est? C'est complément. C'est COD? Complément COD. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? À la forme passive, vous voyez? À la forme passive. Le château a été vendu par le propriétaire. Ok, très bien. Donc, vous voyez, à la forme passive, le COD, le mot château, se place devant. Bon, et le propriétaire, le sujet, se place à la fin de la phrase. D'accord? Et tout entre le complément et le sujet, il y a quoi? Il y a un verbe. Quel verbe? Il y a un verbe. Il y a un verbe. Plus? Avoir. Plus avoir. Pas vraiment avoir. Plus? Plus quoi? Plus? Pas-t'ici. 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 D'accord? D'accord? Donc, la forme passive, c'est le sujet, ici. Pardon? Le sujet plus le verbe être, plus le pas-t'ici passé du verbe, plus pas, plus complément. Ça, c'est la forme passive. D'accord? OK? Donc, n'oubliez pas de mettre le verbe être au présent et le participer du verbe. D'accord? Pas-t'ici. Oui. C'est la forme. C'est la forme. Ah, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Oui. Oui. OK. Bon. Très bien. Bonne question. T'as pas une question. Est-ce que vous pensez... Alors, regardez la phrase originale. Oui. Ici. Le propriétaire a vendu le château. dont le propriétaire a vendu le château, c'est quel temps? C'est passé. Passé. Passé? Passé? Vous êtes sûr? Oui. Je sais pas, t'as compris tout le monde? Oui. C'est passé. Si vous dites le passé, ça peut être le passé composé, l'imparfait, plus que parfait. Oh oui, passé composé. Oui. Pour dire précisément, le passé composé. Parce que dans le passé, on a le passé composé, imparfait, plus que parfait, passé ensemble, passé récense, tout ça. D'accord? Donc, préciser. Bien. Donc, en fait, c'est le passé composé. Donc, si c'est au passé composé, est-ce qu'on prend le participe passé du verbe vendu? Ou... Vous savez déjà, le... Alors, je... Alors, je vais me faire un peu de sérieux, moi. D'accord? Par exemple. Attends. Attends un peu. Donc, par exemple. Le château. Non, non, le propriétaire, le propriétaire, vend, si je mets au présent, vend, le château. Ça, c'est au présent. Vous êtes d'accord? Oui ou non? La forme native. C'est la forme... C'est la forme deppin, non? C'est la forme... C'est la forme, non? C'est la forme... C'est la forme. C'est la forme... Oui, ça va. Non, non. Oui, il est la forme. C'est la forme, non? Non, non. Tu sais pas. Ça fait vraiment. Oui, tu sais pas. C'est la forme deppin. Oui, ça va. C'est présent. À la forme passive. Vous savez, la forme passive, c'est le château. On prend le mot château. Forme passive. Le château. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. 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 Je ne sais pas. Oui. 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 Et en fait, la forme passive. Dans le texte du texte de son salut, c'est le passif. Présent ou pas ? Passé. Passif, passé. Présent. Présent. C'est le passif présent. pourquoi présent parce que ça vient du de la phrase autant présent ici voyez ok 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 pas le propriétaire parce que pas le propriétaire on l'utilise avec à voir oui très bien parce que bon ventre vendu se conjure avec l'oxygène à voir c'est pas avec l'oxygène à être mais là oui parce que composé le corps veut dire passif alors par exemple le café un an le café par exemple le café et le café et d'accord le café est pris il y a non est vendu non monsieur attend pas vendu et je change le tableau est écrit depuis il y a non depuis ok il y a tiens alors il y en a créé donc ça veut dire que vous voyez le verbe écrire c'est pas si passé écrit c'est pas avec l'oxygène à être ça veut dire que vous voyez le verbe écrire c'est pas si passé écrit c'est pas avec le mais ça veut dire et donc ça veut dire que c'est pas si vous voyez le verbe écrire c'est pas si vous voyez le verbe écrire c'est pas C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. 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 Ce que vous avez dit. C'est 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 ce que vous avez dit. ce que vous avez dit. est ce que vous avez dit. c'est ce que vous avez dit. ce que vous avez dit. c'est ce que vous avez dit. 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 Il s'est fait applaudir. Il s'est laissé convaincre d'escalader la cathédrale. Donc, comment est-ce que vous avez dit ? Quelle est la différence ? Comment est-ce que vous avez dit ? Comment est-ce que vous avez dit ? C'est moi qui coupe mes cheveux ou c'est quelqu'un d'autre ? C'est quelqu'un. Ok. Donc, c'est un peu d'un peu de la langue, mais je ne sais pas, c'est un peu de la langue. C'est un peu de la langue. Oui, c'est un peu de la langue. Comment est-ce que vous avez dit ? Et il s'est laissé convaincre. Mais justement,, on vient de dire un百 aí. Quand vous avez convainc, Mr. Convinx. Donc, votre, vui vui. Donc on a la pratique. Et elle a eu l'écoute. En plus, il existe la chambre de la chambre. C'est quoi? Alors. C'est là qu'elle a la chambre de l'enseignement. Il y a un cagé cette question. Je crois qu'il y a une autre question. Je vais vous parler de la langue. Je viens de parler de la langue. C'est ce qu'il y a une langue. Je me fais Je vais faire couper mes cheveux. Je vais faire couper. Je vais faire couper mes cheveux. 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 Merci. 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 Alors, on peut commencer maintenant. Edith, tu commences, s'il te plaît. Oui, monsieur. Trois. 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 D'achitecture a été gagné par ma tante. OK. Voyons. Le prix d'achitecture a gagné. A été. OK. Ça a été gagné, c'est ça? Oui. Par ma tante. Par. Merci. Kim Jin? Je m'attends. Mais la bibliothèque organisera bientôt un salon sur la ville du futur. Un salon sur la ville du futur est organisé bientôt par la bibliothèque. Attention à l'automne organisera ce qu'elle est temps. C'est le futur? C'est le futur? Oui. Oui, futur, donc, tu changes le verbe être au futur aussi. Alors? Verbe être au futur. Parce que, parce qu'on a besoin d'être ici. Alors? Oui. Un salon sur la ville du futur. Un salon sur la ville du futur sera organisé. Et par la bibliothèque bientôt. Un salon sur la ville du futur sera organisé. Un salon sur la ville du futur. Oui. 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 Non. Un salon. Non. Un salon sur la ville du futur. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. D'accord ? D'accord ? Alors ? Les dernières décisions sur le budget de la ville ont été prises. dans le budget de la ville ont été prises, c'est ce que nous faisons. nous faisons. Nous avons été prises. Très bien. Nous avons été prises. Nous avons été prises. Nous avons été prises. Nous avons été prises dans un vera citizenship. On se déchaîne. Proui, bien. Nous avons été prises. Ok. Nous avons mis sur le budget. Nous avons pas dechuح pour souligner. D'accord ? C'est désolée. OK. Ok. vous allez voir Oui, monsieur le Président. Il faut que... Alors, attends. Quand on est amené violer, attendez, monsieur le Président. Ok, au monde. Être. Qu'est-ce que c'est passé? Non. Ok, quand on est amené violer. Alors, on est-ce que vous avez dit, mais vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit. J'ai dit, vous avez dit, vous avez dit. C'est parti. 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 Encore une fois. 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 On peut commencer par l'eau. Donc commence par madame Kim. Vas-y. Le phénomène de la génification est étudié par des nombreux sociologues. Le nombre, le nombre sociologues. Le ou deux. C'est le ou deux nombre. Deux, monsieur. Oui, deux nombreuses. Deux nombreuses sociologues. On étudie. On étudie. On étudie. C'est passé composé. Au présent. Je me suis passé composé le corps présent. Je me répète. C'est un qui est passé composé le corps qui est présent. Moi, t'as dit. Présent. Ok, tiens. Donc, on est présent. C'est le temps présent. Donc, il y aura un étudier. 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 Le phénomène de la gentrification. De la gentrification. Présent. Bon. Merci. Ensuite, Kim-Chin. B. Le problème informatique sur la plateforme de la mairie vient d'être résolu par un stagiaire. Un stagiaire. Un stagiaire. Un stagiaire vient de résolu. Vient de? Vient de resol. Non, non, non. Résoler. Non. Bien, vous pouvez être. Résoler. Résoler. Résoudra. Bon. Merci. Merci. Ça va. Résoler. Ça va. On vient de résoudre. Ça va. Résoudra. Vas-y. Vas-y. Le problème informatique sur. Le problème informatique sur la plateforme de la mairie. Vas-y. 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 Bien. Vi. On vient de résumer enWhit. Oui. Tempris hinter. C'est ça ? 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 Les voleurs ? Les voleurs sont été retrouvés par la police dans le musée à à à les voleurs Ok, très bien, maintenant je t'apprends dans le Musée. Maintenant, je t'apprends dans le Musée. Maintenant, je t'apprends dans le Musée. La police a retourné dans le Musée. Oui. 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 Notre architecte pour le festival des fleurs. On imaginait des nespaques verts. On imaginait des nespaques verts. Oui. Non. 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 Qu'est-ce qu'on dit ? Plus que parfait. Plus que parfait. Plus que parfait. D'accord ? Oui. Je n'ai pas imaginé que j'ai plus que parfait. Oh. On... 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 Oui, imaginez. Oui, imaginez. Oui, imaginez. Oui, imaginez. Des... Des espaces... Des espaces... Des espaces... Éphémères. D'accord ? Pour... Le festival des fleurs. D'accord ? C'est quoi les... Les... Éphémères. Ça veut dire quoi ? Pardon ? Encore une fois. Je n'entends pas. Le mot... Éphémères. Ça veut dire quoi, monsieur ? Espace... V-A... Oui, éphémères. C'est quoi, éphémères, tout le monde ? C'est quoi 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 ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est quoi même... Le futurisme et... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La pollution C'est quoi? Aré 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 du La pollution Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aré 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Au revoir, tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir.